Ne vous laissez pas abuser par les costumes, ces légionnaires n'arrivent pas de Rome, mais de Sardaigne. Sous les regards interloqués du jeune public, ils reproduisent les mouvements et les combats des anciennes légions romaines. Les épées, les boucles, les épées surtout, sont comme les originelles, mais ils n'étrangent pas. Heureusement, on risque de mourir. C'était quelle époque ? Les Romains. Ils ne manquent plus que les Gaulois et c'est bon. Reconstitution de combat donc, mais pas que. En tout, 11 ateliers sont proposés aux élèves des 8 établissements scolaires présents. Et qui dit archéologie dit forcément fouille. Il a trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Devenir fouilleur, tout un art. Les grands principes, c'est de faire une fouille de façon plane au fur et à mesure, en respectant les US qui sont les différentes couches de terre, les différents niveaux de terre, et le plus sensiblement, au départ avec la truelle, et puis dès qu'on trouve quelque chose au pinceau, et de dégager délicatement les choses, sans toucher avec les doigts. Organisé depuis 9 ans par la mairie d'Ajaccio et la direction régionale des affaires culturelles, ces journées de l'archéologie se sont déjà déroulées dans différents lieux de la ville. Cette année, les organisateurs ont choisi un site historique, la citadelle. Dans la citadelle se trouve le château génois. Au sein du château génois se trouvent les premières pierres de la fondation de la ville, en 1492. Donc vous avez la porte d'entrée de la ville et les premières pierres de la ville. Donc on voulait absolument sensibiliser les jeunes Ajacciens à l'histoire de leur patrimoine et à l'histoire de leur ville. Les jeunes Ajacciens ne sont pas les seuls à pouvoir découvrir les secrets de l'archéologie. La citadelle est ouverte au grand public tout au long du week-end. Grémonie ! 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 Gr Sous-titrage ST' 501